Bonjour à tous et à tous, ici Guillaume de Japactu, nous sommes en direct au niveau du Gaming Reims en compagnie de Elyne. Bonjour, enchantée. Bonjour Elyne, peux-tu te présenter ? Alors je m'appelle Tiffaine, mon pseudo c'est Elyne Cosplay et je pratique le cosplay depuis plusieurs années maintenant, depuis 2001 et 2011. C'est la première fois que tu viens sur ce salon ? Oui, j'ai été invitée par le salon Gaming Rust, que je remercie d'ailleurs. Ils m'ont proposé de venir en tant qu'invité cette année pour juger les concours cosplays et pour déambuler un petit peu dans les allées et rencontrer les gens. Du coup, sur cette convention, tu profites aussi d'être jury au concours cosplay ? Oui, tout à fait. C'est toujours un plaisir d'être jury cosplay. On découvre de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de nouveaux cosplayers qui commencent sur des petites conventions comme ici. Et du coup, c'est assez sympa d'essayer de les mettre à l'aise, de les juger tout en restant très objectifs en fait et en donnant les points forts, les moins faibles et en attribuant des notes et en faisant les gagnants. Tu fais du cosplay depuis 2001 à peu près. Quel est, sur de nombreuses années, le cosplay dont tu es le plus fier que tu es réalisé ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, celui dans lequel je suis le plus fière, c'est Aloy de Horizon Zero Dawn qui m'a pris énormément de temps, qui a des millions de détails. C'est un cosplay que j'ai fait pour un gros concours en fait qui s'est passé à Monaco. C'est un concours qui regroupe plusieurs cosplayers européens. Donc, ils sont invités pour participer à une finale. Et du coup, voilà, j'avais décidé de faire ce cosplay-là pour la sortie du jeu en même temps et pour ce concours-là. On sait que le cosplay, ça prend beaucoup de temps. Quel est le cosplay qui t'a pris le plus de temps ? Alors, je pense que c'est Aloy aussi, du coup. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il y a beaucoup de couture. Je ne suis pas très doué en couture, donc je prends énormément de temps. Il y a pas mal de broderies. Il y a un arc qui est juste énorme, qui m'a pris des centaines et des centaines de lettres. Pour ceux qui débutent le cosplay, parce qu'il y en a chaque année, quels sont tes conseils ? Alors, il faut choisir déjà un personnage qui nous tient à cœur. L'envie, elle va commencer comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'un coup de cœur sur un personnage, ça va vous donner l'envie de vous améliorer, de crafter un petit peu. Tout en restant, voilà, tout en jugeant ses capacités. Ne pas vouloir faire une grosse armure de Warcraft, par exemple, pour son premier cosplay. À moins d'avoir un talent fou, mais voilà, de rester sur des choses basiques, assez simples pour débuter, pour avoir le plaisir d'avoir quelque chose de propre, de bien terminé. Et puis, par la suite, améliorer un petit peu ses techniques et se lancer dans des projets un peu plus complexes. Donc là, tu viens de Lyon, si je ne me trompe pas. Quels sont tes prochaines conventions, événements où tu vas te déplacer ? Alors, je pense que je vais du coup aller la semaine prochaine à Japan Touch. Je vais essayer d'aller y faire un petit tour. Après, mes grosses conventions, la plus grosse convention, c'est Japan Expo, au mois de juillet, sur Paris. Et lors de cette Japan Expo, tu souhaites quoi ? Alors, je vais essayer pour la première fois de participer à la sélection ECG. Donc, j'ai trouvé mon costume, j'ai trouvé ma prestat. Maintenant, voilà, plus qu'à tenter. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Pour ceux qui souhaiteraient te retrouver et te suivre, à quel endroit on peut se retourner ? Alors, je suis plus active sur Instagram actuellement. Mon pseudo, c'est Eileen Cosplay. Et après, je le suis aussi sur Facebook, Twitter, éventuellement. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. C'était Guillaume en direct de la Gaming Reims. Et nous avons passé un excellent moment ensemble. Et j'espère que ceci vous a donné envie de continuer le cosplay et de suivre Eileen. Merci à tous. Au revoir. A bientôt.